Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la dixième et dernière leçon de notre série sur maîtrise le tome 1 de Médine en dix leçons. Au cours des neuf derniers épisodes, les neuf dernières leçons, nous avons terminé ensemble l'étude du tome 1 de Médine. Aujourd'hui, on va faire une révision générale et complète de tout ce que l'on a vu au cours de cette série. Donc le but de cette leçon, c'est une révision, afin de se remémorer et d'ancrer nos connaissances. Il est impératif, avant cela bien sûr, d'avoir écouté et suivi les leçons précédentes. Donc maintenant que ceci est dit, on peut commencer notre révision. Et on avait vu donc que le tome 1 de Médine tournait autour de six grandes thématiques, six grandes leçons. La première étant Asma ou l'Ishara, les noms qui servent à désigner quelqu'un ou quelque chose. On avait vu qu'ils étaient de deux catégories, ceux pour désigner quelque chose ou quelqu'un qui est proche, et ceux pour désigner quelqu'un ou quelque chose qui est éloigné. Pour le proche, c'était Hadha, Hadhihi, Hadhani, Hatani, Haula'i. Et quand c'est éloigné, c'est Thalika, Tilka, Thanika, Tanika, Oula'ika. Donc ça, c'était la leçon sur Asma ou l'Ishara. On avait vu ensuite que la deuxième grande thématique du tome 1 de Médine, c'était Adawatul Istifham, les particules pour poser une question. On avait vu Ensuite, la troisième grande thématique du tome 1 de Médine, c'était Al-Mamnour Munassar. On avait dit qu'il y avait des noms dans la langue arabe qui ne pouvaient ni avoir de Tanouine ni de Kasra. En fonction de leur place dans la phrase, ils auront soit une seule dama ou bien une seule fatha. Et on avait dit qu'il y avait quatre grandes catégories. Ceux qui sont féminins avec un T, comme Fatima ou bien Talha. C'est un nom masculin, mais il se finit par un Tamarbuta, donc on dit qu'il est féminin avec un T. Ceux qui sont féminins, mais qui n'ont pas de signes, comme le Tamarbuta, comme par exemple Maryam. Ces prénoms-là, ils sont Mamnour Munassar, on dira Maryamou, on ne dit pas Maryamoun. Deuxièmement, Les prénoms qui se terminent avec un Elifouannoun, comme Othman. Les prénoms étrangers, non-arabes, comme George ou William. Les prénoms qui ont le même wasne qu'un firle, qu'un verbe. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent avec un verbe, comme Ahmed. On dit Ahmedou et non pas Ahmedoun. Pourquoi ? Car Ahmed, ça ressemble à la forme mudari'a de Hamidai Ahmedou. Ahmedou, je loue. Donc ça, c'était la première catégorie des noms Mamnour Munassar. Deuxième catégorie, Les attributs qui sont wasne af'al, comme les couleurs, Ahmar, Akhdar, ou bien Fa'alane, comme Jau'an, Shab'an, etc. Ils sont Mamnour Munassar. Troisièmement, Hamzatul Mamdoudi Zaidah. S'il y a un nom qui se termine par une Hamza, et que cette Hamza, elle est Zaidah. C'est-à-dire qu'on l'a rajouté à la racine du mot. Comme par exemple, Sahra'a, ou bien Ulamaa'a. La Hamza, à la fin de ces deux mots-là, elle a été rajoutée. Donc ils sont Mamnour Munassar. Enfin, dernièrement, C'est-à-dire les Djam'at Taksir, les pluriels qu'on dit Taksir, qui contiennent un élif, et après l'élif, soit il y a deux lettres, comme Masajid, ou bien trois lettres, comme Talamid, à condition que la lettre du milieu, c'est-à-dire la deuxième, des trois qui viennent après l'élif, elle soit Sakina, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de Fatha, ni de Dhamma, ni de Kasra. Comme Talamid. Ici, le Ya, on dit qu'il est Sakina, car il sert seulement à allonger. Du coup, Talamid sera Mamnour Munassar. Ça, c'était la leçon sur El Mamnour Munassar. Ensuite, quatrièmement, on avait vu El Jumlatul Ismiya, la phrase nominale, qui était composée de deux piliers, El Moubtadeh, qui est le nom qui débute la phrase nominale, et El Khabar, qui est ce qui va rapporter une information sur le Moubtadeh, et former avec lui, donc, une phrase cohérente. On avait vu que El Khabar est de trois catégories. El Khabar Mufrad, soit c'est qu'un seul mot, comme El Talibu Mujtahidun. Mujtahidun, c'est un Khabar Mufrad. Le Khabar peut également être une Jumlah, qu'elle soit Ismiya ou bien Fi'aliyya, comme par exemple El Talibu Kitabuhu Jamil, ou bien El Talibu Kataba Ad-Dars. Et le Khabar peut également être Shibhi Jumlah. Shibhi Jumlah, c'est-à-dire que ça ressemble à une Jumlah, dans le fait qu'elle est composée de plus qu'un mot, mais ce n'est pas une Jumlah, car le Khabar ne débute ni par un nom, ni par un verbe. Et on avait vu qu'il débute soit par une particule qu'on appelle Et le mot qui vient après sera donc un Ou bien il va débuter par une préposition de lieu ou de temps, qu'on dit Et le mot qui vient après sera un Comme par exemple si on dit L'étudiant est dans la classe, c'est un Khabar Ou bien Le crayon est au-dessus du bureau C'est un Khabar Shibhi Jumlah Ensuite, cinquième thématique du tome 1 de Médine, c'était Qu'on peut dire également Enfin, la sixième et grande thématique du tome 1 de Médine traitait sur les C'est-à-dire les pronoms personnels On avait dit que cette leçon elle est très vaste et qu'on voyait une partie dans le tome 1 de Médine et dans le tome 2 on voit la suite de cette leçon Donc on avait vu dans la première partie de cette leçon Qu'est-ce que Qu'ils étaient de deux catégories Soit C'est-à-dire qu'ils sont détachés On les avait tous vus Et on avait vu l'équivalent de ces pronoms-là lorsqu'ils sont attachés soit au verbe lorsqu'il est au mardi Donc on avait vu comment conjuguer un verbe au passé avec tous ces On avait vu également comment accorder un nom avec tous ces c'est-à-dire comment dire mon livre ton livre notre livre leur livre etc. Et on avait également vu comment accorder donc une particule en l'occurrence fi avec tous ces dama-ir-la fi-ya fi-na fi-ka fi-ki etc. Donc on avait vu tout cela dans un tableau récapitulatif de manière claire et simplifiée Ensuite on avait dit qu'après ces six grandes thématiques il restait quelques leçons dans le tome 1 de Médine qui étaient très courtes du coup on les avait vues dans l'épisode 7 et 8 plusieurs leçons en même temps On avait vu premièrement la leçon sur les lettres lunaires et solaires On avait dit que cette leçon traitait plus sur la lecture que quelqu'un qui savait bien lire connaissait déjà ces règles là et pour faire simple on avait dit que les lettres qu'on dit lunaire sont au nombre de 14 les lettres solaires sont également au nombre de 14 et que s'il y a une lettre lunaire qui vient après un elif wal-lem servant à définir un mot du coup on prononcera le lem à la différence que si c'est une lettre solaire on la dédoublera et on ne prononcera pas le lem on dira el-qamar et on dira el-shams on dédouble le shine et on ne prononce pas le lem ensuite deuxième leçon on avait vu la leçon sur l'indéfini et le défini et on avait dit que pour définir un nom dans la langue arabe on avait deux moyens soit lui rajouter un elif wal-lem on dit el-bayt la maison ou bien on rajoute un mudaf ilay c'est-à-dire un mot qui vient spécifier le mot le précédent et du coup par la même occasion le définir baytul ustazi la maison du professeur et on appelait du coup cette catégorie ma'rifah bil-idafah et le mot qu'on rajoute c'est un mudaf ilay et on avait dit également que le mudaf ilay il était medjurur on dira baytul ustazi baytul talibi ensuite on avait vu la leçon sur el-munada c'est-à-dire la personne ou la chose qu'on interpelle on avait vu deux catégories si on interpelle en utilisant un prénom ou bien si on interpelle en utilisant un mot qui est indéfini mais qu'on veut par ceci une personne bien en particulier comme par exemple au professeur et on appelle un professeur bien en particulier du coup on avait dit que dans ces deux cas là qu'est-ce qui se passe le mot se terminera par une seule dama on dira ya zaidu ya fatimatou ya ustazou ya ustazatou ensuite on avait vu la leçon sur al-na'at ou al-man'out c'est-à-dire un mot qui va servir à décrire le mot le précédent et qui aura la particularité de le suivre dans le fait qu'il est défini ou indéfini dans le fait qu'il est masculin ou féminin dans le fait qu'il est au singulier au duel ou au pluriel et le suivre également dans son ni'arab et on avait vu des phrases d'exemple avec ceci et enfin on avait vu la leçon sur al-adad on avait dit que c'est une leçon qui est très vaste et que dans le tome 1 de Médine on s'attarde uniquement sur le chapitre des règles qui traite des nombres de 3 à 10 on avait dit on avait dit que le nombre on le mettra au masculin si le dénombré il est au féminin et on le mettra au féminin si le dénombré il est au masculin et le dénombré sera au pluriel et ce sera et une fois qu'on a vu tout cela on avait dit qu'il nous restait quelques règles à voir et ces règles là c'était premièrement lorsque le sujet il est au féminin on rajoute tout simplement au verbe au mardi un te avec une soukoune qu'on dit on dira deuxièmement on avait vu le duel on le forme avec les noms tout simplement en rajoutant un élif et un noun on avait également vu une règle c'est à dire que si un mot qui contient un élif ou un lam comme il vient à la suite d'un ism comme par exemple si on dit du coup ce nom là sera un bedel et on avait expliqué qu'est-ce que le bedel c'est le remplaçant on pouvait le mettre à la place de et la phrase aura exactement le même sens on avait dit aussi que le bedel suivait le mot précédent dans son ira c'est pour ça qu'on disait avec une dama car le mot précédent le bedel c'est un fer il marfou ensuite on avait vu quelques mots comme indi et li qui se traduit par j dans le tome 1 de médine on avait dit que indi c'était cité qu'on l'utilisait avec les choses qui n'ont pas la raison et indi qui t'aboune et li pour les choses qui ont la raison li ahoun j'ai un frère maa qui se traduit par avec sera tout le temps suivi par un bouddha li-men c'est l'association de men qui fait partie de l'adawah avec li et qu'on traduira par à qui à qui est ceci par exemple et enfin ei qu'on utilisera pour poser des questions qui se traduira par qui ou quoi en fonction du mot qui le suit soit qu'il a la raison ou qui n'a pas la raison et le mot qui le suit sera tout le temps bouddha il-ay on dira et du coup avec ceci on a fini l'étude complète du tome 1 de Médine donc j'espère que cette série de cours vous a été profitable vous trouverez dans la description de la vidéo le pdf complet de cette série que vous pouvez télécharger et imprimer afin de pouvoir mieux réviser et pour ceux qui souhaitent continuer et aller plus loin dans l'étude des tomes de Médine il y a un lien dans la description de la vidéo où l'on étudie ensemble le tome 2 de Médine en seulement 20 leçons donc de la même manière schématisé concis et complet on voit le tome 2 de Médine en 20 leçons donc pour celui qui souhaite aller plus loin il suffit seulement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo donc j'espère que cette série de cours vous a été profitable et moi je vous dis à très vite Inch'Allah Médine